Musique Déjà en tout cas, merci d'être venue, c'est gentil de prendre de votre temps. J'ai des petites questions à propos de vous et de votre emprise. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Marc-David Choukoun, je suis le PDG et cofondateur de La Roche qui dit oui. La Roche qui dit oui, c'est une plateforme qui permet à des communautés de se créer pour organiser la mise en relation entre des producteurs alimentaires, des agriculteurs et des consommateurs. Plutôt des productions locales ? Des productions locales, uniquement des produits locaux qui viennent de moins de 250 km autour de la communauté, et en moyenne une quarantaine de kilomètres. La Roche qui dit oui, c'est un concept qui est né dans la tête de mon associé, Guillaume Chéron, en 2009. La volonté, c'était d'utiliser la technologie pour permettre aux circuits courts de se développer, de changer d'échelle, pour donner aux agriculteurs une autre possibilité de vendre leurs produits en direct, sans passer par tout un tas d'intermédiaires, tels qu'on connaît dans les circuits de distribution traditionnels. Et le projet a été lancé en septembre 2011 en France, donc ça va faire bientôt 5 ans. Et depuis, plus de 700 communautés se sont développées partout en France, à chaque fois avec des entrepreneurs locaux qui montent leur ruche et qui organisent cette communauté locale. C'est eux qui vont trouver les producteurs, les consommateurs, organiser ce marché virtuel, et aussi un marché réel où les producteurs vont venir remettre les produits en main propre aux consommateurs. Et le service fonctionne de la façon suivante. Le producteur fixe son prix, c'est lui qui vend en direct en consommateur. Le responsable de ruche et notre entreprise ont fourni un service de mise en relation, une plateforme, une marque, de la communication, du support utilisateur, bien entendu, pour que tout puisse bien fonctionner. Et on facture ce service 16,7%, la moitié allant au responsable de ruche, et l'autre moitié allant à notre entreprise. Alors, au démarrage du projet, le projet avait été incubé au tout début, avant qu'on crée l'entreprise dans un incubateur d'écoles, de commerce. Et ensuite, on n'a pas eu lieu, on n'a pas eu recours à d'autres tiers-lieux. En revanche, le projet de La Roche qui dit oui, c'est du pas mal d'espaces de co-working. Il y en a pas mal partout en France qui accueillent des ruches, parce que c'est aussi l'occasion d'avoir une activité complémentaire, à la fois pour les membres du lieu, comme pour créer un lien entre le lieu et son quartier, pour permettre finalement aux gens du quartier de venir aussi profiter des produits proposés par la communauté de La Roche. Merci. Super, merci. Merci.